Alors, déjà merci d'être ici au quartier des Francs Moisins, donc voilà je suis partie de l'association Francs Moisins Citoyennes, on s'est mis avec Force Mentale, une association qui s'appelle Force Mentale et La Débrouille, on s'est mis ensemble avec l'Antenne Jeunesse pour faire de la distribution de colis alimentaires. Il faut savoir que les colis alimentaires ont été faits par rapport à la pandémie qui a eu lieu, qui a eu lieu en ce moment, mais ces colis alimentaires aussi, on peut dire ça remonte à notre enfance, ça remonte à notre enfance, c'est des valeurs que nos parents nous ont incultées, c'est-à-dire que moi j'ai toujours grandi avec les colis alimentaires, c'est-à-dire qu'entre voisins, on s'entraidait toujours, entre voisins il y avait des échanges de plats, des échanges de nourriture, des échanges de tout ce qui peut être riz, couscous, même des oignons, il y a toujours eu cette solidarité interquartier, cette organisation interquartier, elle a toujours existé, c'est que là avec la pandémie elle est plus présente parce qu'il y a une forte demande, elle est sortie au grand jour parce qu'il y a la pandémie et puis la demande elle est plus forte. La vie des gens a été bouleversée par la perte d'emploi, perte d'emploi, perte de salaire, surtout la perte de salaire, ce qui fait qu'on doit choisir, soit paier le loyer ou soit se nourrir. Un colis alimentaire, ça ne peut que faire plaisir à une famille qui est vraiment dans le besoin. qu'à la maison les enfants ne vont plus à l'école, donc au final l'enfant qui allait à l'école, qui allait à la cantine, le repas était payé 15 centimes, ils mangeaient pour 15 centimes, ces enfants-là se retrouvent à la maison, mangent un peu plus, un colis alimentaire, c'est magnifique pour eux et avec le sourire on le donne, toujours. Cette solidarité, elle va continuer, c'est sûr qu'elle va continuer. Maintenant on ne sait pas comment l'épidémie va évoluer. Si l'épidémie, elle se termine pour de bon dans le monde entier, je pense que là il y aura moins, largement moins de colis alimentaires. Mais s'il y a une deuxième vague qui arrive et que les gens n'ont vraiment pas assez pour se nourrir, on va continuer, on va continuer. Pour tes travails, pour les habitants, je souhaite, je souhaite qu'ils retrouvent un emploi. C'est important quand même un emploi, c'est la stabilité d'une famille, c'est vraiment très important pour eux. Je souhaite qu'ils trouvent un travail, qu'ils puissent nourrir leur famille correctement, parce que ce n'est pas facile de venir prendre un colis alimentaire, de faire la queue devant tout le monde. C'est vraiment pas... c'est difficile pour eux, c'est très difficile. Ça c'est le combat collectif franc-moisin, ça c'est un gros combat qui est mené par les habitants du collectif franc-moisin. Et on l'entend, on l'entend quand quelqu'un a récupéré son colis alimentaire, il le dit, c'est soit je mange ou soit je paye mon loyer. Il y a eu moins d'entrées d'argent, avec moins d'entrées d'argent, on ne peut pas faire plus. C'est pas possible. Il y a eu moins d'entrées d'argent et on paye les mêmes charges. Non, à un moment donné, l'addition, elle suit pas. Je suis prête sur le dévoyer. Alors, la banderole au niveau de la suppression des loyers, elle est née des habitants. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective, le travail de ruche. Le travail de ruche qui a amené à faire cette banderole-là. Cette banderole-là, elle a été faite par chaque habitant. Chaque habitant a écrit une lettre, c'est-à-dire suspension, suppression des loyers, avril, mai, juin. Chaque lettre a été écrite par un habitant. Elle a été cousue par le papa de Messmain, que je remercie parce que ce qu'il a fait, c'est vraiment grandiose. Parce que c'est une banderole de 8 mètres. Une banderole de 8 mètres. Elle a été cousue. Mais je pense que cette banderole-là, elle a quelque chose. Elle a quelque chose parce que chaque habitant a mis une lettre. Et à la fin, le papa, il a coupé, il a dit, je vous la donne. 8 mètres de long, il a mis plusieurs jours à la coudre pour respecter la banderole. Pour la montée, ce qui a été génial, c'est que les jeunes du quartier sont venus nous aider à la montée. Ils nous ont dit, on va vous donner un coup de main. Ils sont montés à l'échelle, ils ont accroché la banderole. Et à la fin, quand on est tous descendus, pas tous parce que moi je ne suis pas monté sur l'échelle. On a pris du recul. Eux-mêmes, ils se sont dit, ah non, la banderole, elle est tellement belle, elle va rester ici. Parce que nous, on était prêts à la laisser quelques heures. Mais eux, ils ont dit, ah non, elle est magnifique. Elle reste ici, la banderole. Elle reste ici. Ce qui prouve que nous pouvons tous travailler ensemble et faire quelque chose de magnifique. Là, pour la banderole qu'on a faite, c'est une chose qu'on a faite que d'autres quartiers peuvent reprendre. C'est-à-dire que là, on a une lutte, une lutte commune. Une lutte commune parce que c'est énormément de quartiers qui revendiquent ça. Énormément de personnes qui revendiquent la même chose. Faites la même chose, une banderole. Et après, viendra, on fera plus grand. Je ne sais pas encore. Ça, c'est un travail de ruche, encore une fois. Ça, c'est un travail de ruche. Merci.